Il est utile de rappeler qu'un procès, quel qu'il soit, ne se gagne pas à coups de ragots sur les réseaux sociaux et dépanchements dans les journaux. Les envolées lyriques et les professions de foi si constanciées, qui ont pour unique but d'attendre l'opinion publique, ne nous honorent pas. La communication du coup d'éclat, la communication spectacle, paraît suspecte. Je souhaite que ce ne soit pas le voleur qui crie au voleur. Dieu, sachons que la jeunesse nous observe. Sachons que ce que nous faisons ici et là résonne pour l'éternité. Cela est d'autant plus nécessaire que notre pays s'engage résolument dans un chemin d'avenir. Mobilisons-nous autour du Ravib. Soyons les pédagogues dans nos quartiers de ville et de village. Réfléchissons à la réforme du système partisan. Mettons-nous en retrait des prétendues urgences essentielles et allons à l'essentiel des urgences. Enfin, pour ma part, je me pose un garant de l'unité de notre famille politique. Le seul vainqueur restera une idée, celle qu'ensemble des femmes et des hommes épris de démocratie, de justice et de liberté se sont retrouvés et ont pris leur destin en main. Je profite pour lancer un appel solennel à toutes celles et ceux qui se retrouvent dans nos convictions profondes, le travail, la justice, la méritocratie républicaine, à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions construire le Bénin d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada